Voilà. Donc particulièrement aujourd'hui, nous allons aller dans un passage particulier de l'Apocalypse au chapitre 11. Et j'ai intitulé ce message « Les destructeurs détruits ». Les destructeurs seront détruits. Apocalypse chapitre 11 et nous allons lire à partir du verset 15. Apocalypse 11, verset 15 « Les destructeurs détruits ». Jean l'apôtre écrit « Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles ». Et les vingt-quatre vieillards, représentants de l'Église au complet, qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. En disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu tout-puissant, qui est et qui était de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne ». « Les nations, évidemment dans la Bible, nations, toujours les nations païennes, les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voies, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen et Amen. Seigneur, nous te bénissons pour cette étude que nous allons faire aujourd'hui. Tu es le Dieu vivant, le Dieu merveilleux, Seigneur, alors que nous ouvrons les saintes pages du Saint Livre. Nous te prions, Seigneur, que nous puissions être comme Moïse devant le buisson ardent du milieu duquel tu as fait entendre ta voix puissante et majestueuse. Tu nous connais, Seigneur, par nos noms. Tu sais où nous en sommes. Et nous avons besoin de prendre conscience, Seigneur, de ce qui est écrit dans les Écritures et de ce qui va se passer. Parce que tu nous as tout dit d'avance. Dans le nom de ton Fils, Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. On sait particulièrement que les jugements de Dieu vont tomber sur la race humaine. Les jugements de Dieu vont tomber sur une génération totalement impie, une génération totalement rebelle au Dieu souverain. Les nations sont en colère, les païens actuellement sont en colère, et c'est ce qui va provoquer, déclencher l'intervention du Dieu souverain. Jusqu'à quand ? Et la question qui est posée souvent par les hommes de Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur, nous revoyons ce leitmotiv qui revient régulièrement. Pendant combien de temps, Seigneur, vas-tu accepter, vas-tu supporter, évidemment, donc tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce qui nous tourmente véritablement. Et on sait que la colère des païens, en réalité, elle est contre Dieu. Nous allons lire un passage dans le psaume 2 qui a été repris dans le Nouveau Testament. Lorsque les apôtres étaient persécutés, ils ont cité à Dieu un certain passage, donc le psaume 2, le psaume numéro 2 dans l'Ancien Testament. Et ici, donc, nous avons par deux fois une question, question double. Pourquoi ? Pourquoi ? Psaume 2, pourquoi se tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux ? Et regardez bien, contre l'Éternel et contre son roi. Ici, nous avons le Père et le Fils. Jésus est loin de Dieu. Il est Dieu, mais il est loin de Dieu dans sa filialité. Il est le Fils de Dieu. Et ici, les rois de la terre se soulèvent, se réventent contre l'Éternel et contre son roi. Que disent-ils d'une manière générale, résumée en capsule dans la Bible par une phrase ? Les païens disent, brisons leurs liens. Dieu pour eux et son Fils, ce sont des liens, ce sont des chaînes. Ils veulent être libres. C'est le mensonge de Satan. En réalité, ils n'ont jamais été aussi esclaves que lorsqu'ils obéissent, évidemment, à leur sens. Ils obéissent aux démons et ils obéissent aux puissances ténébreuses. Et d'une façon générale, les païens disent, brisons leurs liens, leurs, c'est-à-dire les liens de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pour eux, la vie chrétienne, c'est une vie enchaînée. Eh bien, chers amis, ce sont de très belles chaînes. Et je bénis le Seigneur d'être lié à Jésus pour l'éternité. Et vous ? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, c'est ce qu'ils disent. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Réponse du ciel. Dieu le Père. Regardez. Réaction du Père. Verset 4. « Celui qui siège dans les cieux rit, d'un rire moqueur, celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur, et il dit, c'est moi qui ai mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Donc, nous avons la voie du monde, nous avons la voie du Père, et nous avons la voie du Fils, au psaume 2. Le Fils dit, au verset 7, « Je publierai le décret, l'Éternel, le Père donc, l'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Jésus n'est pas créé, le Créateur ne peut pas être créé, impossible, vous voyez, mais il est engendré. Et le Fils le déclare, donc, « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession, tu les briseras, tu les casseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. » Et ensuite, nous avons une quatrième voie, la voie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, maintenant, donne un conseil, verset 10, « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement, baiser le Fils. » Ici, le Fils est très présent au psaume 2, ça veut dire embrasser le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et c'est ce qu'il va faire dans l'Apocalypse, « Et que vous ne périssiez dans votre voie, à vous, car sa colère est prompte à s'enflammer, heureux tous ceux qui se confient en lui. » Ici, nous avons la voie du monde, la voie du Père, la voie du Fils et la voie du Saint-Esprit. Hallelujah ! C'est un psaume merveilleux que nous retrouvons cité par les apôtres persécutés, donc dans les actes des apôtres. Chers amis, cette colère contre Dieu, c'est la folie des hommes. C'est fou, évidemment, un petit homme, une petite femme, lever le poing contre Dieu, dire l'insensé, dire dans son cœur « Il n'y a pas de Dieu », c'est la folie totale, complète, voyez, « Il n'y a pas de Dieu », ça n'existe pas. Alors, évidemment, on sait que c'est la folie des hommes, ils se pensent sages, ils sont devenus fous. C'est ce que la Bible déclare comme verdict. On sait qu'on a été avertis qu'ils ne supporteront plus, à la fin des temps, la saine doctrine. La doctrine, l'enseignement, donc, de didasco en grec, qui veut dire enseigner, voyez, la doctrine, l'enseignement, ne supporteront plus. Donc, la saine doctrine, mais ayant la démangeaison, évidemment, d'entendre d'autres choses que le bon évangile, eh bien, ils vont évidemment se casser les dents sur des pierres et des serpents. Les hommes sont fous et leur esprit est tordu par Satan, Satan. Et on sait que Paul va dire à Timothée, il espère que ces gens-là reviennent à leur bon sens et se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté, voyez. Tant qu'on n'est pas soumis à Dieu, on est soumis au diable pour accomplir la volonté de Satan, évidemment. Donc, c'est la situation dans laquelle notre monde est en train actuellement, donc, de naviguer. Les hommes sont irrationnels, voyez, mais cependant, cet esprit de rébellion, nous le voyons tout autour de nous, donc, à chaque semaine. Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, voyez. Et vous connaissez, évidemment, toute la suite, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, tout ça. Donc, on a toute la liste dans 2 Timothée, au chapitre 3, voyez. Donc, c'est, je dirais, l'ensemble de la société, donc, actuelle. Et la rébellion, elle est contre quoi ? Elle est particulièrement forte contre les lois de Dieu et contre la parole de Dieu. À leurs yeux, ce livre est dépassé. Ce livre n'est plus valable, voyez. Alors, évidemment, c'est une rébellion. Et nous savons que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle, le diable, a aveuglé leur intelligence. Leur intelligence est totalement aveuglée par Satan. Il veut enlever actuellement tout vestige de la présence de Dieu sur terre. On enlève les dix commandements dans les cours de justice, les tableaux, ainsi de suite, qui parlent, donc, des commandements de Dieu. Dans certaines mairies, je me rappelle avoir, donc, été dans un mariage où il y avait une grande image de Jésus-Christ clouée, donc, derrière le juge. Tout ça, c'est quelque chose d'assez particulier, donc. Et cela, aujourd'hui, on enlève, on balaye, on ne veut plus ça, Jésus-Christ. On sait qu'on ne veut plus de vestiges, particulièrement, donc, de la mort de Jésus-Christ. On sait que, particulièrement, dans notre propre pays, on a enlevé, donc, le signe de la croix du calvaire, donc, même du lieu gouvernemental. Donc, on ne veut pas de Dieu, on ne veut pas de Jésus-Christ parmi nous. Il est venu parmi nous il y a 2000 ans, il n'y avait pas de place pour lui, à l'hôtellerie, il n'y a pas de place pour lui, aujourd'hui, 20 siècles plus tard, c'est exactement, sinon, pire, donc, tout autour de la terre. Aujourd'hui, alors, nous vivons un combat, une lutte, une bataille, mais ce combat, évidemment, donc, n'est pas, je dirais, un combat, je dirais, de la chair. C'est un combat spirituel, c'est un combat avec les forces diaboliques. Paul va dire aux Éphésiens, au chapitre 6, vous n'avez pas à combattre contre la chair, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les esprits méchants, les esprits colériques. Le diable est en colère, il sait, qu'est-ce qu'il sait ? Il sait qu'il a peu de temps, voyez, alors il va travailler, je dirais, overtime, jour et nuit, pour emmener beaucoup de personnes vers cet enfer éternel, vers lequel lui-même, donc, se dirige. Raison pour laquelle le mariage, aujourd'hui, dans notre génération, a été balayé, alors que la Bible dit que le mariage entre un homme et une femme, donc, soit honoré de tous. Aujourd'hui, on honore, on a mis même le mot « pride », voyez, la fierté, voyez, l'orgueil homosexuel, lesbienne, tous les LGBT, et ainsi de suite, cours sexuel, maintenant, à partir de la maternelle, dans nos écoles. C'est abominable, on se prépare, on se monte en train de se préparer, une correction de la part de Dieu inimaginable, telle que le monde n'en a jamais connue auparavant. C'est ce que la Bible, donc, enseigne. Il va reçoire une volée, directement, c'est ce qu'il mérite, de la part, donc, de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Amen. Ce conflit, en réalité, comment ça se passe ? Ce conflit, eh bien, c'est une bataille de volonté. C'est une bataille de volonté. Maintenant, la question, la voilà, qui va prévaloir sur terre ? La volonté de Dieu ou la volonté de Satan ? Qui va prévaloir ? Entre les deux, il y a une bataille, une lutte de volonté. La guerre est invisible et nous en voyons seulement, visiblement, les effets. Mais ça se passe derrière le rideau. Derrière le rideau. Qui va prévaloir ? Sera-ce ce que Dieu veut ? Ou sera-ce ce que Satan veut ? L'archi-ennemi du Seigneur. Alors, évidemment, donc, les forces des ténèbres se liguent toutes ensemble, actuellement, contre les forces de la justice, les forces de la pureté, les forces de la droiture. Satan sait qu'il a peu de temps. Il a peu de temps. Il le sait. C'est un être super intelligent. Il connaît, il a vécu dans la présence de Dieu, dans les temps immémoriaux, donc, avant même la création de Dieu. Il avait comme collègue à son niveau d'archange. Il avait Michael, il avait Gabriel, tout ça, donc, et il était un ange de lumière, voyez. Donc, il a chuté, vous connaissez l'histoire, et il est devenu, donc, l'ennemi des hommes et l'ennemi de Dieu et l'ennemi, donc, de Jésus-Christ. Et, évidemment, donc, dans le rage contre les croyants, eh bien, ces hordes de démons combattent Jésus-Christ. En réalité, ils combattent le Seigneur Jésus-Christ. Même si, particulièrement, ils vous combattent, en réalité, ils combattent le Seigneur, parce que vous êtes un représentant de Jésus-Christ, ici-bas, sur cette terre. Il ne peut plus vous avoir, le Seigneur vous a extirpé, donc, de son influence, sa présence, sa puissance, et maintenant, vous êtes à Dieu. Et il vous est, et il me est. Nous sommes haïs du royaume des ténèbres, voyez. Ça n'a aucune importance, parce que celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde, amen. Maintenant, j'aimerais, évidemment, vous parler de quelque chose qui se passe autour de la terre. C'est lorsque, du temps de Daniel à Babylone, le roi de l'époque, s'appelait Nébuchadnezzar, a érigé, donc, une statue à sa propre représentation, et il a demandé que tous les peuples viennent et s'agenouillent, donc, devant sa statue. Donc, on voit cela dans Daniel chapitre 3, et voilà comment ça devait fonctionner. « Au signal de la musique, tout le monde, dans l'empire de Nébuchadnezzar, devait tout abandonner, s'agenouiller et adorer la statue. » Ça devait être quelque chose à voir, parce qu'il y avait un fond musical, et la musique a toujours aidé au mal. Autant la musique dans l'Église élève Jésus-Christ, voyez, mais dans le monde, eh bien, le diable utilise la musique parce qu'il était chef musicien, évidemment, dans le ciel. Donc, là, ce qui devait se faire, eh bien, c'est que tout le monde et tellement des milliers de personnes réunies dans une vallée à Babylone, donc, devaient tout abandonner, s'agenouiller et adorer la statue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde devait faire la même chose en même temps. Faire la même chose en même temps. Le commandement venait de la même source. Nébuchadnezzar, qui voulait se faire adorer. Évidemment, donc, nous avons là une ressemblance remarquable avec l'esprit actuel qui est dans le monde, voyez, par rapport aux actions des méchants. Leur ordre provient du même lieu, Satan, et ils sont conduits par le même esprit. Et ce qui se passe, c'est qu'ils font la même chose en même temps. On va le lire. Daniel 3. Daniel, chapitre 3. Daniel, chapitre 3. Et au verset 4, même le verset 3. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges, et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nébuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nébuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme, de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'art qu'a élevée le roi Nébuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » « Pourquoi ? Au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'art qu'avait élevée le roi Nébuchadnezzar. » Une différence, verset 12, 12. « Il y avait des Juifs, il y a des Juifs, ça a été les espions qui sont venus dire au roi, « Il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. » J'aime ça. Amen ! « Les hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'art que tu as élevée. » Amen ! C'est exactement ce que nous devons faire et être dans l'époque dans laquelle nous sommes. Alors que le monde entier font la même chose en même temps, nous, nous nous tenons à part. Il se pourrait que nous rencontrions quelques crinières de lions, mais Dieu sera avec vous. Amen ! Il se peut que vous alliez dans quelques fournaises, chauffer sept fois plus de coutume, mais Dieu revendiquera votre cause. Hallelujah ! Amen ! Gloire au Seigneur ! Maintenant, évidemment, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a dans le monde une unité. Le monde est uni. Il y a une unité qui apparaît exister parmi les anti-dieux, parmi les antichrists, parmi les écolos, les environnementalistes, les ceci, les cela, protégeons, le petit œuf d'aigle, tout ça, mais tuons des millions de bébés dans le ventre des mers, pas de problème. Voyez ! Il semble qu'il y a une unité parmi les anti-dieux et les antichrists. C'est un phénomène. C'est un phénomène que nous voyons autour de nous, voyez ! Et particulièrement, ça nous fait penser à Babel, à Babel, dans Genèse 11, voyez, où il y a eu cette unité à cette époque pour justement refuser ce que Dieu voulait, le plan de Dieu. Et ils ont dit non, 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 on va se réunir ensemble, on va faire nos affaires ensemble, tout ça. Ils ont voulu donc avoir, je dirais, un monde multiculturaliste, ainsi de suite, sans frontières, ainsi de suite, avec une tour qui monte jusqu'au ciel, ça veut dire là où l'on peut adorer les démons en haut de la tour, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas aujourd'hui l'adoration diabolique, voyez ! On va relire Genèse chapitre 11. Regardez, et vous allez vite comprendre qu'il y a actuellement, donc, un retour à Babel. L'idée, la philosophie, l'esprit de Babel est de nouveau ici bas sur cette terre. Chapitre 11, Genèse 11, verset 1er, « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. » Rendez-vous compte, avec aujourd'hui, tout le, je dirais, les iPods et tout ça, que vous soyez en Chine, que vous soyez au Canada, que vous soyez en Afrique ou ailleurs ou en Europe, il semble que c'est exactement cela. Toute la terre n'a qu'une seule langue et les mêmes mots. On parle tous le même langage. Vous voyez ? « Et comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinea, Babylone, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre et de bitume, et le bitume, pardon, leur servit de ciment. » Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour. » Donc, nous avons là une ville. C'est bien plus facile de se cacher dans la ville, vous voyez, que dans la campagne. Et là, c'est la ville. La ville, c'est l'endroit où les démons travaillent encore plus. En ville. « Bâtissons-nous une ville et une tour. » La tour, c'est l'adoration, c'est le lieu religieux, mais un lieu religieux diabolique. Une tour dont le sommet touche au ciel. « Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Et vous connaissez la suite, Dieu les a dispersés. C'est là que les langues, donc, ont commencé. Mais aujourd'hui, on est en train de passer par-dessus la barrière des langues pour justement qu'on puisse avoir une seule langue, les mêmes mots qu'on se comprenne tous, évidemment, tout autour de la planète Terre. Auparavant, il y a des différences. Quand vous allez en Europe, c'était différent. Même les gens s'habillaient différemment que les Américains ou que les Africains. Aujourd'hui, il n'y a aucune différence. Et tout autour de la Terre, il me semble que c'est la même chose. Voyez ? Donc, on parle le même langage. C'est le langage de la révolution sexuelle, le langage de la révolte contre Dieu, le langage contre la Bible, de façon générale. Un même langage, c'est ce que nous voyons, donc, autour de nous actuellement. Il y a uniquement le croyant qui croit dans la parole de Dieu, qui peut comprendre, je dis bien comprendre, ce qui est en train de se passer actuellement dans notre propre génération. Daniel, le prophète hébreu a dit, à la fin des temps, les hommes ne comprendront pas ce qui va se passer. Il voit qu'il y a quelque chose qui se passe, les choses changent, tout ça, mais ils n'arrivent pas à saisir le pourquoi. Ils ne vont pas à la racine de la chose. C'est ce que nous, chrétiens, Daniel a dit, ceux qui auront l'intelligence de Dieu comprendront. Comprends-tu, mon frère ? Hallelujah ! Tu as l'intelligence de Dieu. Ton cœur a été ouvert. La lumière est descendue. Le sang de Christ a lavé ton péché. Uniquement ceux qui ont l'Esprit de Dieu comprennent que nous sommes parvenus au temps de la fin. Nous sommes la génération terminale. Nous sommes parvenus là. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Vous voyez ? Et dans Apocalypse chapitre 12 et au verset 7, on nous parle du conflit futur entre Michael et ses anges et le dragon. On va le lire. Apocalypse chapitre 12, verset 7. « Et il y eut guerre. » Quel endroit ? Quel pays ? Non, non. Dans le ciel. Une guerre dans le ciel. Il y a des michels, Michael, et ses anges combattirent contre le dragon, Satan. Et le dragon et ses anges, les démons, combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit, noté, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Nous avons là ce conflit futur, donc, entre Michael et ses anges et le dragon. Et là, évidemment, on voit la férocité, on voit la ténacité de Satan. Même s'il fait face, le diable, à des forces plus puissantes que lui, même s'il fait face à Dieu, imaginez, en personne, il ne s'en va pas du tout, simplement en levant le drapeau blanc, en disant, ok, ok, voyez, pour se rendre. Le diable ne se rend pas. Hitler ne s'est jamais rendu. Il était possédé par Satan. Il était un fils du diable. Évidemment, donc, on sait que c'est ce qui est arrivé. Non, jusqu'à la fin, le diable combat. Il va combattre jusqu'à la fin. Rappelons-nous qu'il est venu attaquer le maître, Jésus. Il va certainement vous attaquer. Il vous a déjà attaqué. Il m'a attaqué. Je me rappelle toujours toute ma vie, en Nouvelle-Calédonie, donc, dans la petite chambre où j'étais, où le plafond est descendu vers moi, et j'ai senti cette puissance de haine contre moi. Ça s'est arrêté sur mon menton, directement sur mon nez. Pouf, c'est parti. Mes amis, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça ? J'étais jeune chrétien et j'étais attaqué. Et je n'oublie pas ça. Et je n'oublie pas ça. C'est des forces diaboliques, évidemment, qui sont au-delà de notre compréhension, qui nous dépassent totalement, mais qui sont très, très réelles. Tout se passe à l'arrière. Tout se passe à l'arrière. Voyez, il est dit que Satan s'éloigna de Jésus jusqu'à un moment favorable. Très wise, intelligent, très rusé, très séducteur. Et on va voir dans la conférence, justement, qu'on va avoir bientôt au mois de septembre. Donc, cela, on va rentrer un peu plus loin dans ce domaine-là, mais c'est quelque chose d'inimaginable. Il faut le savoir, nous, comme chrétiens, évidemment, qu'il y a des puissances séductrices, de haine, de colère. De colère. La colère vient du diable. Et évidemment, nous avons été délivrés. En Éphésiens, chapitre 2, il nous est dit, on va le lire, Éphésiens, chapitre 2, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » Et regardez bien, « Selon le train de ce monde, selon le prince, quel prince ? » Nous marchions selon un prince. Nous marchions selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit. Satan, cet esprit satanique, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leurs normes et nous vivions autrefois selon les combattises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature, notez bien quoi, nous étions des enfants de colère. Puisque notre père était Satan, l'être de colère, eh bien, nous étions des enfants de colère comme les autres. Comme les autres. Tout à l'heure, notre frère qui conduisait les chants nous parlait évidemment au travail ou ailleurs, vous pouvez parler de Dieu, il n'y a pas de problème, tout ça, mais vous dites le mot Jésus là, vous allez voir la réaction, voyez, souvent c'est une colère qui est sous-jacente, voyez, juste là à l'arrière, cette colère contre Jésus, d'où ça vient ? C'est le diable, c'est le diable. Il ne veut pas qu'on parle de Jésus, il ne veut pas qu'une personne vienne à une seule réunion, parce qu'une seule réunion peut le sauver de l'enfer éternel. Et le diable ne veut pas. Il est venu vers Jésus et il dit que Satan s'éloigna jusqu'à un moment favorable. Les moments favorables, c'est quand vous êtes fatigué, quand vous en avez plein, vous avez le coco, voyez, ah, pour lui, ce sont des moments favorables. Il s'avance, il va essayer de vous détruire, il va vous raconter des balivernes, il va vous séduire de toutes sortes, il va vous faire des beaux sourires, tout ça, voyez. Juste pour vous montrer comment Satan est persévérant, comment il ne lâche pas, comment il revient, ainsi de suite. Dans Apocalypse, chapitre 20, nous voyons que Satan, avance là, vous rappelez-vous qu'il va être jeté, donc, en enfer, pendant mille ans, durant tout le millenium, Satan sera en enfer. Raison pour laquelle le monde sera en paix, ça va prospérer, ça va, les choses vont être formidables, évidemment, donc, dans ce domaine-là. Et on sait qu'il va être en enfer. Et à la fin du millenium, il est relâché. Pourquoi ? Eh bien, parce que tous ces gens qui ont vécu durant le millenium n'ont pas eu à choisir. Nous, nous avons choisi Jésus. eux, comme Satan, ne les a pas tentés, puisque Satan était en enfer pendant mille ans, le Seigneur va permettre qu'ils ressortent, voyez, et que les gens qui sont là, donc, et la population de la Terre sera inimaginable, un bébé de cent ans sera jeune, voyez, c'est ce que la Bible dit dans l'Ésaïe. Donc, et là, Satan sera relâché au bout, donc, à la fin du millenium et justement, il va séduire donc cette génération-là. Et qu'est-ce qui se passe ? Tout de suite, révolte. Tout de suite, il y a une révolte contre Dieu. On va le lire, Apocalypse 20. Apocalypse 20, verset 7, pour vous montrer juste le début, donc, au début du millenium, il est enfermé, chapitre 20, verset 1er, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent-ancient qui est le diable et Satan et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et s'est-elle à l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient finis, accomplis. Après cela, il faut qu'ils soient déliés pour un peu de temps. Verset 7, « Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira mille ans de prison n'ont rien changé chez Satan. Exactement comme beaucoup de prisonniers pour les enfermer toute leur vie puis s'ils ressortent au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans de prison, ils recommencent les mêmes coups. Satan va refaire sa séduction. Verset 8, « Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, c'est Jérusalem, mais un feu descendait du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait, finalement, terminé, voyez, fut jeté dans l'étang de feu et de souffle où sont la bête et le faux prophète et ils sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alléluia ! Un des plus bons versets de la Bible ! Amen ! Merci Seigneur, merci Seigneur, Alléluia ! Gloire au Seigneur ! Donc tout ça nous dit quoi ? C'est que immédiatement quand il est relâché, après mille ans, mille ans, imaginez en prison dans la Bible, eh bien, il sort pour séduire de nouveau les nations et les rassembler pour combattre le peuple de Dieu. J'aimerais dire que la révolte contre Dieu, c'est la base de tout péché. À la base de tout péché, c'est une révolte contre Dieu. On se fout de Dieu, on se fige de Dieu, de ce qu'il a dit, on passe par-dessus, on appelle ça transgresser. Le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, du plan de Dieu. Gresserre, en latin, qui veut dire marcher, s'avancer, voyez, et trans, par-dessus. La transcanadienne, c'est l'autoroute qui passe par-dessus toutes les provinces canadiennes sur 6 000 kilomètres. Transgresser, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, c'est le péché. C'est ça le péché. L'essence même du péché, c'est ce fichier de Dieu. Il a dit une chose, oh, Dieu est amoureux. Non, non, mais la Bible dit ça. Non, 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 il nous aime tous. Ah oui. Obéis. Obéis. Dieu donne uniquement son Saint-Esprit à une seule catégorie de personnes, ceux qui lui obéissent. L'obéissant. La révolte contre Dieu, c'est la base de tout péché. Et c'est ce qui déchire le monde tout autour de nous. J'aimerais qu'on lise maintenant un passage à nous faire trembler. Jérémie 25. Jérémie 25, verset 15. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. « Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. » Verset 16. « Ils boiront et ils chancelleront et seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. » Ici, nous avons une scène terrible, c'est que les nations païennes sont forcées, obligées à avaler la colère de Dieu. J'ai bien lu ? C'est ça. « Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chancelleront et seront comme fous. » Une scène terrible. Quelle scène ! Les païens, les nations aujourd'hui rebelles forcées à boire, à avaler la colère de Dieu. « Ils chancelleront » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils chancelleront ? Ça veut dire qu'ils vont aller d'un bord et d'autre comme ivres. Ça veut dire qu'ils conduiront et ils se conduiront comme des fous. C'est ce que vous voyez autour de vous. Et vous l'avez dit plus d'une fois. Mais ils sont fous. C'est vrai. C'est le début. Ils boivent, ils commencent à boire la colère de Dieu. C'est ce que la Bible déclare. Et c'est la raison de la conduite des nations actuelles aujourd'hui. On leur fait déjà boire la coupe de la rétribution de leur rébellion contre le Dieu éternel. Ils vont aller, ça va aller en s'aggravant parce que tituber, c'est quelque chose, vous voyez, mais ils ne sont pas encore tombés. Mais dans Jérémie, chapitre 25, il dit « Ils boiront, ils chancelleront, ils seront comme fous à la vue du glaive. » Donc la guerre s'en vient. Et ils vont tomber. Leur balancement, leur chancellement va s'aggraver jusqu'à ce qu'ils tombent. La terre chancelle comme un homme ivre. Comme un homme ivre. C'est l'image, vous voyez. Et finalement, dans l'Apocalypse, un jour, le cri va sortir « Elle est tombée, elle est tombée, Babylade ! » Et c'est une joie merveilleuse dans le ciel. La tour de Babel, c'est une terre en révolte contre son Créateur. La tour de Babel, c'est le symbole de l'unité des peuples. L'Europe actuellement a refait une tour de Babel à l'image de la tour de Babel à Strasbourg. Et par cela, ils défient l'autorité de Dieu. Ils attaquent l'autorité de Dieu. Leur effort s'en va dans quelle direction ? C'est simple. Nous le voyons. Leur effort est là pour établir un seul monde, une seule pensée, un seul gouvernement. Et actuellement, c'est le commencement de la fin. Quand une telle chose arrive, c'est le commencement de la fin pour ces rebelles. par exemple, les Nations Unies. Les Nations Unies à New York, voyez, oublient complètement Dieu. Mais, ils sont déterminés à avoir la paix et l'unité sans lui, sans Dieu. Et qu'est-ce que je lui ai dit ? Sans moi, je ne pourrais rien faire. Rien. Et je crois que lorsque les Nations Unies ont commencé, c'était déjà le commencement de la fin, quand cette tour de Babel a été construite. Pour nous, chrétiens, nous avons un autre genre d'unité. Nous avons une unité qui est formée par des liens solides de sang de Jésus, l'Esprit de Dieu. Et nous nous reconnaissons au travers de toute la planète Terre. C'est un autre monde. Nous sommes, comme les premiers disciples, tous ensemble, dans le même lieu, devant notre Dieu, devant le trône de la grâce, tous remplis du Saint-Esprit, j'espère, et comme les premiers chrétiens, persévérés dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. C'est une autre genre d'unité. Cette unité n'est pas à faire par l'écuménisme, qui est une autre tour de Babel. Cette unité, elle est faite le moment où je viens à la croix du calvaire pour demander pardon de mes péchés, je suis sauvé, il y a une nouvelle vie qui est à moi et tout de suite, je reconnais mon frère, ma soeur, comme si c'était depuis des années et des années. L'unité, elle est là et c'est la raison pour laquelle, la Bible dit, de conserver le lien de l'unité par le Saint-Esprit. Je l'ai, cette unité. Quand je vais en Afrique, quand je vais en Europe, quand je vais n'importe où dans le monde, je reconnais mes frères et soeurs tout de suite, directement à l'aéroport. Hallelujah. Les Saints-Esprits sautent. Glorieux au Seigneur. Comme Jean-Baptiste sautait dans le sein de sa mère. Amen. Merci Seigneur. C'est merveilleux. C'est glorieux. Hallelujah. Évidemment, nous, comme chrétiens, nous devons combattre pour la foi qui a été donnée au Saint, une fois pour toutes. Nous vivons dans l'apostasie actuellement, donc, on voit cette tricherie spirituelle. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens sont traîtres à l'Évangile de Jésus-Christ. Beaucoup suivent la voie de Cain. et beaucoup sont engagés dans l'égarement de Balaam avec l'Évangile de prospérité. Le verdict des Écritures est simple. Ces gens-là sont des nuées sans eau. Normalement, un nuage, on attend à ce qu'ils crèvent et que la pluie bienfaisante puisse arroser nos champs et nos jardins. Mais ces gens-là, en leur compagnie, il n'y a aucune rosée, il n'y a aucune pluie, et ce sont des nuées qui passent et c'est tout. Des nuées qui sont poussées par des vents. Ce sont des arbres d'automne. L'arbre d'automne, chez nous, on a un petit pommier. On est obligé de mettre des soutiens parce que les branches cassent, parce qu'il est rempli de pommes. Il y avait tellement de fleurs au printemps, vous voyez, normalement, un arbre d'automne, pourquoi l'Abbé dit un arbre d'automne ? Parce que l'automne, c'est le temps de la récolte, c'est le temps des fruits. Vous voyez, récolter les fruits. Mais ces gens-là sont des arbres d'automne sans fruits. Jules nous en parle. Ils sont deux fois morts, déracinés. Deux fois morts, c'est quelque chose. Déjà morts une fois, deux fois morts, déracinés. Plus que ça, Jules termine en disant ce sont des vagues furieuses de la mer qui rejettent leurs impuretés, leurs saletés. Et finalement, ce sont des astres errants, des astres qui sont des désastres. Un astre n'ère pas. Un astre suit. Il suit sa trajectoire. Il suit la ligne qui lui a été consignée par le Dieu Tout-Puissant. Mais ces gens-là sont imagés comme étant des astres errants. Il n'y a pas de direction. Ça va ici, ça va là. nous ne marchons pas dans ce genre de choses-là. Alors évidemment, j'aimerais vous dire que Dieu va intervenir. Pour l'instant, il semble qu'il n'y a pas de différence. N'oublions pas que du temps de Noé, les démons travaillaient tellement fort, tellement fort, c'était inimaginable. et il y avait exactement tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et la Bible dit, Jésus a dit, ils ne se doutèrent de rien. Ça m'a frappé. J'ai repensé à cela en venant à la réunion. Ce verset. Ils ne se doutèrent de rien. J'étais au feu rouge et là, j'attendais, il y avait plusieurs voitures autour de moi. Ils ne se doutent de rien. Moi, je suis sauvé. Je sais où je vais. Mais ils ne se doutent de rien de ce qui s'en vient. Ils ne se doutent de rien. Dieu va intervenir. Ah, c'est certain. Et rappelons-nous ce chant autour du trône de Dieu. On va le relire, je vous le dis bien, dans Apocalypse, chapitre 11. C'est encore une sorte de doxologie. Verset 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts. de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les véritables prédicateurs, les porte-paroles de la vérité, tes serviteurs, les prophètes, les saints, les chrétiens et les chrétiennes et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. De détruire ceux qui détruisent la terre. la destruction de ceux qui détruisent. Du temps de Noé, le Seigneur a détruit. Du temps de Sodome, localement, cette région, Dieu a détruit. Quel jour s'en vient ? Quel jour ? Les hommes ont combattu contre Dieu depuis des siècles. ils ont combattu depuis des siècles, sans arrêt, hélas, futilement, sournoisement, avec ruse parfois. Pourquoi ? Pour détrôner Dieu. Ils n'en veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas qu'il règne sur eux. La Bible dit « Celui qui siège dans les cieux rit, se moque d'eux. » Un petit homme qui lève le poing contre Dieu tout puissant avec les galaxies, avec sa grandeur, sa puissance inimaginable. La planète Terre est toute petite. Voyageux, lorsqu'on lui a demandé de prendre une dernière photo à partir de la NASA, il était à des années-lumière à de la planète Terre, ils l'ont fait retourner à partir de la NASA, ils l'ont téléguisé et il a pris une dernière photo. La photo, il a fallu à peu près trois, quatre jours avant qu'elle arrive à la Terre. Et quand ils ont regardé la NASA, c'était à peu près, la Terre était à peu près comme le petit point sur une aiguille. Tout petit. C'est un petit point. C'est ce que nous sommes. Devant la puissance c'est Dieu. Et l'homme lève le poing contre Dieu. L'histoire, l'histoire humaine c'est quoi ? L'histoire humaine c'est une grande rivière qui coule dans le lit que Dieu lui a creusé par sa volonté. Dieu est le maître de l'histoire. Et à la fin, Dieu va dire ça suffit, c'est assez, c'est assez. les hommes s'imaginent qu'ils peuvent déterminer le cours de la rivière de l'histoire. On va faire ceci, on va faire ça, on va diminuer la température de la planète de 2 degrés, on va faire ça. Alors, ils sont costauds, là. Ouais. Et même quand ils donnent leurs ordres, j'aimerais vous dire qu'ils sont encore des instruments entre les mains de Dieu. Dieu a le dernier mot. Hallelujah. Et même la colère de l'homme est là pour louer Dieu. même dans leur colère, ils sont en train de louer Dieu. La Bible dit l'homme, psaume 76, verset 11, l'homme te célèbre même dans sa fureur. Même dans leur fureur, ils sont en train d'accomplir ce que Dieu a décidé il y a des millénaires depuis toute l'éternité. Rappelez-vous Nimrod dans Genèse chapitre 10. Il est dit « C'est lui qui commença à être puissant rebelle sur la terre devant Dieu. » C'est lui Nimrod. Avec Nimrod dans Genèse 10, c'était le premier essai de Satan de produire l'antichrist déjà à cette époque-là et un seul gouvernement sans Dieu. Ils n'ont pas réussi. Et la Bible dit que Nimrod régna d'abord sur quelle ville ? Babel. C'était lui le maître de Babel, le chef rabel. Donc, il est dit « Ce sont des voici, nous formons un seul peuple, nous voulons tous une même langue et Dieu a dit c'est là ce qu'ils ont commencé de faire. » Au travers des siècles, il y a eu beaucoup de commencements de la part des impies. Ils ont commencé toutes sortes de choses. Vous n'avez jamais vu deux hommes et deux femmes mariés, les impies ont commencé ça. Même des tendres hommes qui étaient corrompus à l'os, ils ne mariés, même pas deux femmes ou deux hommes. Mais nous, 21e siècle, mariage pour tous. Au travers des siècles, les impies ont eu beaucoup de commencements. Mais à la fin de cet âge, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que Dieu va enlever tous les freins. Dieu va enlever toutes les restrictions pour un temps. afin que l'homme de Satan puisse régner sur ce monde. Ils vont le vouloir, ils vont le demander, ils vont courir pour avoir la marque, ils vont courir pour aller jusqu'en l'enfer. J'aime vous dire que les destructeurs seront détruits et le coup pourraient du jugement de Dieu va terminer rapidement leurs rêves et leur utopie. Dans le psaume, on va lire psaume 93, psaume 93, il est dit ici au verset 3, même 2, tellement beau, psaume 93, verset 2, ton trône et t'établis dès les temps anciens. Et regardez bien, tu existes de toute éternité. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent au éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Ces fleuves, c'est qui ? Ce sont les nations, les nations de la terre, les nations de la fin des temps, les nations païennes. Les fleuves élèvent leur voix. Quelle voix ? la voix de la rébellion. Devant qui ? Devant celui qui existe de toute éternité. C'est futile. Que va-t-il arriver ? La Bible dit que l'impie, l'antichrist, sera détruit par le souffle de sa bouche. Quel est le souffle de la bouche de Dieu ? Le Saint-Esprit, le roache de Dieu. Le Saint-Esprit détruira totalement l'antichrist et l'anéantira. Ses voix sont très claires aujourd'hui. Nous les entendons régulièrement. Et nous, comme chrétiens, nous sommes agressés parce qu'on sait que c'est une révolte contre celui que nous aimons. Mais Dieu est plus puissant que leurs ondes, les ondes de ses fleuves. Et Dieu est capable d'étouffer leur voix quand il le veut. Quand il le veut. Une des descriptions les plus puissantes du jugement, c'est dans Jérémie 25. Regardez, Jérémie 25. Jérémie 25, le verset 30. Il est dit ici, « Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses et tu leur diras l'Éternel rugira d'en haut de sa demeure sainte. Il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entrera en jugement contre toute chair. Il livre les méchants glaives, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre et ne seront ni pleurés ni recueillis ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Là, Jésus n'est plus le gentil berger des hommes. Il est le lion de Judas. Le lion de Judas. Le bruit dont on parle au verset 31, c'est le bruit tumultueux d'une armée en marche. La calamité, c'est l'adversité, l'affliction et là, évidemment, c'est la récolte des raisins. Les raisins de la colère de Dieu. Les raisins sont mûres, la moisson est mûre et bientôt, ça sera ça qui va arriver sur cette terre. Avant cela, nous, nous disparaîrons. Nous allons disparaître en un instant, en un clin d'œil. Et je vous ai dit, veuillez, priez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui s'en viennent sur la planète. Amen. Merci Seigneur. C'est fini pour aujourd'hui. On va se lever ensemble. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te respecter, t'honorer, te glorifier. Tous les grands dieux, Seigneur, tout ce que tu as déclaré s'accomplira. Tu as dit toi-même dans Jérémie, premier chapitre, je veille sur ma parole pour la réaliser, l'accomplir. Nous te bénissons, Seigneur, car nous qui connaissons qu'ils sommes au premier rang, nous sommes dans les premiers gradins, Seigneur, et nous savons que tout ce qui se passe autour de nous, Seigneur, est selon ton plan. Et tu contrôles, Seigneur, même les païens, même leurs révoltes, même leurs cris, même leurs enseignements faux. Nous te bénissons, Seigneur, nous te glorifions pour la vérité, Seigneur, qu'il y a toujours le haut du pavé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va chanter le Seigneur. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,